C'est un singulier comité d'accueil qui est venu saluer Eric Zemmour à la gare de Lyon, à Paris, ce samedi soir du 25 mars. On t'a bien accueilli à Lyon aussi, hein ? On faisait ça le raciste de merde, hein ? Ça le fasciste de merde, hein ? Alors que le président de Reconquête revenait de son déplacement à Villeurbanne pour une séance de dédicaces. Plusieurs militants, Antifa, Zemmour expliquent que c'est les mêmes personnes qui attaquent les policiers. Que ces gens-là sont vraiment des nervis antidémocratiques, j'ai moi-même affaire à eux. J'étais encore hier à Villeurbanne où ces gens voulaient m'empêcher de signer mon livre. À l'occasion de la sortie de son livre, je n'ai pas dit mon dernier mot, dans lequel il revient sur son échec à l'élection présidentielle de 2022. Eric Zemmour était l'invité de l'émission « Quelle époque ? » de France 2. « Je ne pense pas que j'ai perdu à cause de mes erreurs », a ainsi allégué l'ancien candidat à la présidentielle. Patrick Bruel, également invité de l'émission, lui a rétorqué que sa défaite était peut-être due aux propos de l'homme politique. Je suis monté, Léa Salamé l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 18-19, en octobre, donc après deux mois de campagne, au moment où j'ai parlé le plus librement du grand remplacement et de l'islamisation du pays. Invité sur le plateau de BFM TV ce dimanche 11 décembre, Eric Zemmour s'est exprimé sur les célébrations des victoires de la France et du Maroc au Qatar. Les célébrations de la victoire du Maroc en France ne semblent pas plaire à Eric Zemmour. Comment aurait réagi le roi du Maroc et les Marocains si des milliers de Français célébraient la victoire de leur pays à Marrakech, a-t-il lancé interrogé ? Vous vous appelez ça des Zemmour ? Moi j'appelle ça des Zemmour. Donc vous mettez ça au même niveau que ce qui s'était passé à l'époque à Villiers-le-Belle par exemple. Excusez-moi, il n'y a pas de gradation. Moi, moi, quand on se bat contre les policiers, je n'appelle pas ça fêter une victoire. Eric Zemmour en a fait sa cible préférée au gouvernement. L'ancien candidat à la présidentielle a demandé, solennellement, à PAP Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Un débat télévisé sur l'école, le patron de Reconquête a dénoncé ce qu'il appelle une propagande qui serait diffusée par certains professeurs, couverte par le ministère. Seulement moi, je fais l'éloge de la France. Contrairement à M. Papendaye qui commence pas son temps dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné. Ce dimanche 26 mars, l'ex-candidat à la présidentielle, Eric Zemmour, a dénoncé la nupézisation des esprits après les violences survenues à Sainte-Sauline, de Sèvres, ce samedi en affirmant que le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, est l'imam caché de la formation NUP. Ce que j'appellerais une nupézisation des esprits. La nupéz, c'est Jean-Luc Mélenchon, son imam caché, pas si caché d'ailleurs. Imam caché ? Oui, parce qu'il n'est pas élu et donc il n'est pas à l'Assemblée, mais c'est lui quand même qui est le maestro de tout ça. Dans son nouveau livre, je n'ai pas dit mon dernier mot. Le polémiste cherche toujours à analyser son échec de l'élection présidentielle. Il revient sur sa relation conflictuelle avec Marine Le Pen, tire ses flèches contre Robert Ménard, et évoque aussi sa déception de voir beaucoup de son entourage devenir des ennemis le lendemain de sa perte aux élections. Quand on perd, on suscite des telles déceptions, des telles désillusions. Évidemment, on se retrouve avec des gens qui vous crachent dessus et qui, avant le 10 avril, puisque le 10 avril était le premier tour, donc le 9 avril, faisaient encore des grands discours à votre gloire. Pour Éric Zemmour, le parti Les Républicains est un petit parti. L'ex-candidat à la présidentielle a estimé que le parti de droite était à l'article. À la fin de sa vie politique, en accusant que beaucoup de ses députés sont devenus de gauche. Et au sein de LR même, vous avez de nombreux élus, Pradier en tête, qui se prennent pour des Che Guevara de barcafé et qui tiennent aussi un discours de gauche. Un vif échange a eu lieu entre Zemmour et Patrick Bruel. Le chanteur accuse l'écrivain de stigmatiser toujours tous les musulmans de France. Le Z n'est pas d'accord. Vous ne m'écoutez pas, Patrick Bruel. J'ai fait mon premier discours à Villepin. Je ne distingue pas, moi, comme tout le monde, entre l'islam et l'islamisme, parce que je trouve cette séparation artificielle et artificieuse. Mais je distingue entre l'islam et les musulmans. Toujours en parlant de Jean-Luc Mélenchon, pour le polémiste, même si le président des LFI n'est plus un député, c'est lui qui oriente le pays avec ses ordres dans les coulisses. Vraiment, et je trouve qu'il oriente le pays. Le Rassemblement National est fasciné par la NUPES. Vous voyez ses élus, ils tiennent un discours de gauche. La NUPES tient un discours d'extrême-gauche, si on veut différencier, même si je ne vois pas tellement de différence. Pour son interview sur YouTube avec le chroniqueur déchu de Canal+. Je me suis fait déboîter le caisson, t'as vu ? Éric Zemmour donne son avis sur le football. Moi, simplement, j'écoute ce que disent ces gens. Et la révolution populaire, selon lui, depuis la Coupe de Monde, remportait pas les Bleus en 1998. Le foot est devenu, après 98, le monde des happy few. Avant, c'était vraiment les classes populaires qui allaient au foot. D'ailleurs, c'était honteux d'aimer le foot. Nourad Boudjellal estime que Zemmour discrimine tous les Français qui portent un nom arabe comme lui. Il y a des gens qui sont pas contents, il y a des égaux, il y a des vanités, il y a tout ça, c'est la vie, quoi, la vie. L'ex-polémiste pour sa défense explique que, de nos jours, porter un nom non français peut être une source d'ennui pour un enfant. Je vous le dis, je vous le signale. Et en plus, vous, vous avez dit vous-même que ça avait été un handicap. Donc, voyez, moi, ce que je veux, c'est la mesure la plus antiraciste du monde, c'est ne pas donner d'handicap à tous les enfants. C'est la mesure la plus antiraciste du monde.